Bienvenue au Triangle Sudbury. 7 jours de course, plus de 40 départements représentent au départ avec 4 pays, donnant place à des étapes très mouvementées. Au fil de la semaine, vous pourrez me voir dans des échappées, dans les bordures, des descentes sinueuses, des montées interminables de plus de 3 km, mais aussi craquées et explosées. Et je suis surtout désolé. Je prendrai le départ d'un contre-la-monte et à des circuits ultra difficiles. Franchement, c'était une course très très difficile. J'aurai aussi le droit à des soucis mécaniques. On assistera à des chutes. Et on prendra place dans des sprints. Mais surtout de très bons résultats et énormément d'expériences en grand jeu. Tantin Ruel ! Bienvenue dans cette série de 7 vidéos du Triangle Sudbury. Rendez-vous tous les soirs à 18h pendant une semaine pour suivre l'aventure. C'est parti pour la deuxième étape de ce Triangle Sudbury. Une course sur une semaine. Aujourd'hui, on va à l'étape d'écueillé. Une étape plutôt typée pour les sprinters. Autant vous dire que je l'avais coché et que j'avais vraiment envie de performer aujourd'hui. Et si possible, d'aller chercher la victoire. D'ailleurs, vous avez été très nombreux dans l'épisode précédent à me demander pourquoi je participais avec le Orbea. Effectivement, je prends le départ de ce Triangle Sudbury avec mon ancien vélo. Tout simplement parce que je n'étais pas encore assez à l'aise sur mon nouveau vélo. Et je ne voulais pas prendre de risques. Je partais quand même pour une semaine de course avec quand même 7 épreuves d'affilée. Je ne voulais pas prendre de risques. J'ai préféré donc rester sur le vélo que je connaissais bien avec une position qui m'était idéale. C'est donc pour ça que cette semaine, je vais utiliser mon Orbea. Bon, repérage du deuxième circuit. Il est beaucoup plus court. Il ne fait que 6 km. En fait, il est beaucoup moins vallonné. Ce qui correspond plus à des circuits de par chez moi. Donc je serai normalement plus à mon aise aujourd'hui. Et il y a par contre beaucoup de vent. Donc ça aise de port du dray sévère. Ça va vraiment être un rôle majeur le vent aujourd'hui. Ça va être sympa. Maintenant, j'ai hâte de me reprendre en main après l'étape d'hier qui a été compliquée. Et il n'y a plus qu'à pédaler maintenant. Normalement, le circuit peut me convenir. Maintenant, on verra avec les adversaires. Forcément, il y a du beau monde aujourd'hui. Toute la semaine d'ailleurs. Donc on va voir avec les jambes que j'ai ce que je peux faire. Et voilà, il est déjà temps d'aller se placer sur la ligne de départ afin d'être plutôt bien placé. Et pas me faire surprendre dès le départ. Et avant que la course ne parte, je t'invite à liker la vidéo. C'est vraiment important. Et si jamais tu ne fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, parti. L'opposition du public. Allez, Quentin. C'est parti. On part pour 96 km aujourd'hui. Donc, ça va être une course qui va être quand même assez rythmée. Tout simplement parce que le circuit est beaucoup moins vallonné que la veille. Effectivement, la veille, on avait 1800 mètres de D+. Ici, on n'en a que 800. Ce qui veut dire que le circuit est bien plus raisonnable et confortable pour un coureur comme moi. En fait, ça se rapproche tout simplement d'un circuit comme par chez moi en Loire-Atlantique. Donc là, je ne vais pas être perdu sur cette course. Ça va être exactement le même type de course. Sauf que là, la différence, c'est qu'on est sur une course par étape. Comme vous pouvez voir à côté de moi, il y a le maillot bleu de meilleure équipe qui est détenu par l'équipe de Taïwan. Il y a le meilleur grimpeur, il y a le maillot orange qui correspond au meilleur junior. Il y a quelque part le maillot blanc de meilleur espoir. Il y a aussi quelque part le maillot vert du premier du classement général. Autant vous dire qu'avec toutes ces contraintes supplémentaires, ça va rajouter un peu de piment à la course. Parce qu'il y en a qui veulent gagner l'étape. Il y en a qui jouent plutôt le classement général. Ce qui fait que la course est un petit peu particulière, un peu plus différente que d'habitude. Mais ça reste une course qui me correspond. Une course auquel je peux prendre vraiment part et aller chercher un très bon résultat. Je le sais et je vais tout faire pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, au départ, il y avait quelques équipes représentées qui viennent de mon département de la Loire-Atlantique. Comme ici, devant moi, le coureur en bleu qui vient de Montoir. Un coureur que je connais bien et c'est un gros rouleur. Donc on sait que quand on part en échappée avec lui, c'est plutôt positif. Parce qu'il va rouler et il va pouvoir nous aider à développer cet échappé. Donc quand il attaque dès le départ, je n'hésite pas une seconde. Je l'accompagne. D'ailleurs, je lui prends directement le relais pour lui dire, allez, on y va. Tout simplement parce que derrière, ils ont décidé de ne pas nous suivre. Effectivement, là, on est d'ores et déjà échappé. On est deux et on part pour 96 kilomètres. Alors l'idée, ce n'est pas de partir en échappé à deux. Ça, ça serait suicidaire. L'idée, c'est réellement d'essayer de créer un premier groupe. Puis de se faire rejoindre par quelques coureurs afin de créer un groupe d'une dizaine de personnes. Ça serait idéal pour aller le plus loin possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de vent. Donc une échappée, pour qu'elle aille au bout, à mes yeux, il fallait qu'on soit à peu près une dizaine de coureurs. Donc là, on arrive au gros virage du circuit. Un virage où il faut quand même quasiment s'arrêter. Et ensuite, on renchaîne avec la relance. Vous allez voir que c'est un circuit qui est quand même assez vallonné. Ça ne fait que monter et descendre. Alors, ce n'est jamais très pentu. Mais ça fait terriblement mal aux jambes. Surtout en fin de course. Et là, sur ce début de course, forcément, ça part très vite. Malheureusement, ce jour-là, mon cardio n'a pas fonctionné. Donc on n'aura pas mon cœur à l'écran. Mais bon, autant vous dire que là, ça part quand même assez vite. Donc je suis sûrement assez haut aussi en pulsation. Et derrière, il se trouve que quelques coureurs sont en train de revenir sur nous. Mais pas l'intégralité du peloton. C'est-à-dire qu'il y a une grosse cassure à l'avant du peloton. Il n'y a que seulement 15 coureurs qui viennent sur nous. Donc on est une vingtaine représentés à l'avant actuellement. Et là, je me dis, ça peut être directement le premier coup de force. Ça serait incroyable qu'on parte dès le premier tour en échapper avec une vingtaine de coureurs. Ça serait juste l'idéal pour moi afin de ne pas louper l'échappé. Vous savez qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à réussir à prendre les coups. Certes, je suis bien en fin de course. J'arrive à aller faire des très bons sprints. Par contre, prendre les bons échappés, j'ai un peu de mal en ce moment. Donc je me dis que plus vite on prend un échappé, plus vite je m'enlève cette contrainte. Et une fois que je serai dans l'échappé, j'aurai plus qu'à réussir à m'en sortir. Mais ça, normalement, physiquement, j'en suis capable. Donc là, il y a vraiment l'aspect stratégique uniquement où il va falloir que je réussisse à prendre la bonne échappée. Donc là, ça y est, les quelques coureurs qui sont venus sur nous commencent à prendre l'airlay. Donc là, je vais pouvoir aller récupérer un tout petit peu dans les roues parce que mine de rien, ça fait mal aux jambes ces efforts-là. Ça fait deux kilomètres qu'on est devant à peu près avec Simon. Ça pique un petit peu, surtout que là, sur un début de course comme ça, tout le monde est en forme. Donc pour faire la différence, il faut vraiment rouler fort. De toute façon, vous le voyez à la puissance avec le capteur de Watt que ça roule très fort depuis le début. Là, on a une petite descente et on va arriver tout doucement jusqu'au prochain virage qui est, lui, un virage qui était assez important. C'est un virage où il fallait être placé tous les tours. Vraiment, tous les tours, c'était important parce que juste après, on arrivait dans le meilleur grimpeur de circuit qui, pour le coup, n'était pas très difficile. C'était clairement pas un gros grimpeur. Mais par contre, c'était surtout un point de bordure. Il y avait beaucoup de vent et un gros vent de côté. Donc là, le vent, il vient de la gauche. Il faut s'abriter impérativement sur la droite des coureurs devant nous afin de ne pas prendre le vent. Regardez, c'est ce que je fais directement. Je me place sur la droite et d'ailleurs, ça attaque directement parce que le peloton est en train de revenir sur notre petit groupe d'échappées. Donc moi, j'accompagne tranquillement. Je prends la roue du dossard numéro 116, un anglais qui est très en forme. C'est lui qui fait deuxième à bousiller si vous avez vu les dernières vidéos. Donc, il est en forme, je le sais, c'est une très bonne roue à prendre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais saisir l'occasion. Je prends la roue et là, comme je vous l'ai dit, le vent vient de la gauche. Donc, sa bordure sévère et derrière, tout le monde explose. Il y a absolument des coureurs partout sur ce premier tour. C'est une tuerie. Donc, directement, je décide d'enchaîner en attaquant ici en haut du grimpeur. Vous allez voir, il y a la ligne. Encore une fois, ce n'est vraiment pas un grimpeur. C'est un faux plat dans le vent, certes, mais c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Mais pour le coup, pour le classement de meilleur grimpeur, ça ne vaut pas grand-chose. Ici, du coup, je me retrouve en échappé une nouvelle fois avec un coureur de montoir. Ici, c'est Maxime. Donc, c'est un autre coureur. Ce n'est pas le même. Donc, c'est pour ça que là, je décide de ne pas lui prendre l'airlet tout de suite parce que lui, il est frais. Moi, je suis un peu taquet depuis le départ. Et derrière, je vois bien que le peloton, il est juste derrière. Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien de trop lâcher d'énergie sachant que la course va être longue. La course est très importante à mes yeux. C'est vraiment l'étape que j'attendais le plus dans la semaine. Donc, je voulais vraiment performer, vraiment aller chercher un résultat ici. Donc, il ne faut pas trop que je dépense d'énergie sur ce début de course parce que sinon, je ne vais jamais réussir à finir ou du moins à aller gagner. Donc, je reste calme. J'essaie d'en garder un petit peu sous la pédale. Mais en même temps, là, on est dans un très, très bon scénario où derrière, ça explose de partout. Mais bon, forcément, on est en début de course. Donc, je ne suis pas le seul à ne pas vouloir rouler. Et le peloton est en train de revenir. Donc, j'attaque une nouvelle fois. Je tente ma chance sur ce premier tour. Vraiment, là, je me dis au culot, avec un peu de chance, les mecs, ils vont se dire, bon, il reste, je ne sais pas combien de tours, 90 km. On va le laisser partir. Malheureusement, ce n'est pas ce que vont se dire les autres coureurs parce que je suis accompagné, par exemple, ici, par le meilleur grimpeur qui, lui, est intéressé pour être dans l'échappée, forcément, pour marquer des points. Mais aussi par Eliès, le maillot orange qui est le premier junior. Donc, en fait, il y avait des coureurs qui étaient très importants autour de moi et le peloton derrière ne veut pas les laisser s'échapper, ne veut pas les laisser représenter en tête de course. Donc, malheureusement, le classement général, ici, influe un petit peu sur la course du jour. Mais c'est normal, on le sait, et c'est le principe d'une course par étape. Et c'est aussi ça qui était super intéressant à analyser durant toute la semaine parce que c'était une vraie découverte pour moi de participer à des courses par étape aussi longues. Donc, c'était un réel plaisir de découvrir un petit peu toute cette stratégie. D'ailleurs, au fil de la semaine, forcément, vous vous en doutez, ça va être de pire en pire niveau stratégie parce que les points vont se resserrer, etc. Donc, ça va être hyper intéressant à voir dans les prochaines vidéos. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo par jour pendant une semaine, tous les soirs, 18h, pour suivre cette course à étape un petit peu comme si vous y étiez. Et là, je me replace dans le virage tout simplement parce qu'il y a un coureur qui est en train d'attaquer. Et là, bon, malheureusement, il y avait une prime sur un coureur. Bon, une prime, c'est quoi ? C'est quand tu passes sur la ligne, ils disent « Prochain tour, le premier qui passe sur la ligne, il prend X euros. » Ici, il y avait une grosse prime au premier passage. Malheureusement, bon, il y a un coureur. Moi, je vais passer en deuxième position. Je ne vais pas prendre la prime. Sauf que je me dis que peut-être, avec un peu de chance, les coureurs vont se dire que je fais la prime et qu'on peut me laisser partir. J'y vais encore une fois au culot en me disant « Ça y est, ils vont me laisser sortir. » Donc là, comme vous pouvez voir, c'était quasiment le cas. Mais bon, quelques coureurs se mettent à rouler devant le peloton. Donc, je décide de couper mon effort parce que sur ce premier tour, j'ai quand même fait énormément d'efforts. Et vous pouvez voir que derrière, dans le peloton, forcément, ça force beaucoup moins. Quand on est dans les roues, abrité du vent, les efforts sont vraiment moins conséquents. Et là, forcément, je relâche un peu mon effort. D'autres coureurs attaquent et arrivent à sortir. Bon, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas durer longtemps. Mais sur le coup, je me disais « Mince, quand j'y vais, ça ne marche pas. Quand je n'y vais pas, ça marche. » Donc, sur le coup, j'étais un peu vexé. Mais voilà, ce n'est pas bien grave. De toute manière, la course est encore longue. Il va se passer énormément de choses, vous allez voir. On se retrouve de l'autre côté du circuit, dans la petite descente, avant le virage à bordure que je vous ai parlé tout à l'heure. Comme je vous le disais tout à l'heure, il était impératif de se replacer avant ce virage. Et je vais être très strict là-dessus. Et je vais le faire tous les tours. Ça va vraiment m'être utile, vous allez le voir. Parce que, regardez, là, je me replace. Et je vais passer ce virage-là tranquillement. Je ne vais pas me retrouver dans le vent, dans les bordures. Je vais pouvoir m'abriter dans les roues. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a permis d'économiser énormément d'énergie tout au fil de la course. Parce que je vais me tenir à rester placé à l'avant, à toujours, toujours être dans les 10 afin de souffrir le moins possible. Et là, encore une fois, le vent vient de la gauche. Je suis abrité sur la droite. Et je suis donc parfaitement abrité. Et derrière moi, les gens, ils vont se retrouver dans la bordure. Il y a quand même 100 coureurs derrière moi. Donc, dites-vous que là, je suis carrément bien placé. Je cours techniquement vraiment bien sur ce début de course. Et d'ailleurs, je vais courir très très bien tout au fil de la course. Et au sommet du grimpeur, Nouma et Gabin s'échappent du peloton. Vous ne les connaissez peut-être pas encore. Mais c'est ceux avec qui je dors cette semaine. Donc là, au début, je me dis, vas-y, je vais les accompagner. Et derrière, je vois que les mecs prennent ma roue. Donc je me dis, ok, je coupe mon effort. Vas-y, je les laisse partir. Et là, il y a Nathan qui attaque, qui est aussi dans la maison. Donc là, en fait, on est 4 sur 6 de la maison à être aux avant-postes de la course. Donc c'est assez sympa à se dire. En fait, la maison, elle était clairement à un haut niveau. Il y avait du niveau dans la maison. On était représenté sur cette étape et sur toutes les étapes d'ailleurs. Il faut aller les voir au fil de la semaine. Mais c'était vraiment une maison où il y avait un niveau assez élevé. Certains étaient plus grimpeurs, d'autres plus rouleurs. Mais en tout cas, on s'est très bien entendu. Parce que forcément, vu qu'on était tous à l'avant du peloton, on a pu s'amuser un petit peu. Forcément, il y a des affinités qui sont créées aussi. C'est un petit peu comme si on était équipier indirectement. Si on se retrouve en échappé ensemble, on va plus avoir tendance à céder que si c'était un inconnu. Et ici, comme vous pouvez voir, ça continue d'attaquer. Ça continue de faire le forcing pour essayer de sortir du peloton. parce que pour l'instant, on n'arrive pas à faire la différence. On n'arrive pas à s'échapper du peloton. C'est toujours peloton groupé ici à ce moment-là de la course. Donc on continue de faire le forcing. Pour l'instant, j'utilise des forces qui pour l'instant ne sont pas récompensées. Et là, j'utilise même beaucoup d'énergie sur ce début de course, malheureusement. Donc je reste placé. Et dans la côte de l'arrivée, quelques coureurs s'échappent. Donc là, je me sens vraiment en forme. Donc je décide de faire le jump. Je reviens sur ces coureurs. Donc, ce qui prouve que j'étais quand même vachement en forme sur cette étape. De toute façon, je vais le prouver tout au fil de la vidéo. Vous allez le voir. Et regardez, il y a une petite cassure qui s'est créée. On est quelques coureurs. Là, 5, 6 coureurs à être sortis. Malheureusement, derrière, le peloton continue de rouler. Et ils vont ramener sur nous. Donc ça n'a pas suffi à faire la différence. Mais le peloton avait bien explosé. Ce qui prouve que là, ça commence à être tendu. Tout le monde est à bloc. Ça commence à casser de partout. Donc techniquement, là, il faut continuer de faire le forcing. On se retrouve une nouvelle fois dans le virage à bordure. Je reste très, très bien placé afin de ne pas me faire surprendre dans la bordure. Et regardez, je me replace tranquillement dans la roue d'Alain Philippe. Je vous en parle tout à l'heure. C'est le grand frère, il me semble, de Julien Alain Philippe. C'est Brian. Donc un ancien professionnel. Il va avoir un vrai impact sur cette course. Mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Je suis donc ici parfaitement placé. Il y a 2, 3 petits coureurs qui se sont échappés, mine de rien. Donc là, bon, ce n'est pas encore dangereux. Comme je vous ai dit, vu le vent qu'il y a, tant qu'il n'y a pas 5, 10 coureurs de vent, ce n'est pas dangereux. Franchement, 3 coureurs, ils ne pourront pas tenir toute la course en vue du vent qu'il y a. Donc là, je suis quand même bien vigilant. Et regardez, Elias regarde derrière. Et là, je me dis, regardez, le coureur de Paris attaque. Je vais sauter dans sa roue. L'autre coureur de Taïwan va donc faire de même. Et du coup, on se retrouve échappés à 3. Donc là, Elias va nous demander de prendre les relais. Malheureusement, bon, on est tous un peu taqués dans sa roue parce qu'il marche. Il a fait 2, il me semble, la veille. Donc, ce n'est pas n'importe qui non plus. Il est bien plus fort que nous, je pense. Donc là, je vais rester un petit peu au chaud dans la roue pour l'instant parce que sinon, je ne vais jamais réussir à les aider plus tard. Il faut quand même que je reste dans le groupe si je veux pouvoir les aider. Donc, heureusement, pour l'instant, on ne se fait pas reprendre derrière. Et je me dis que si on est 3, plus on revient sur les 3, ça fait 6 coureurs. Là, ça commence à être très intéressant. Donc là, il va falloir que je les aide tout simplement parce qu'il faut que le groupe il aille au bout. Ça serait trop, trop bien. Il faut qu'on prenne plus d'avance. Donc, je vais les aider. Même si je suis à bloc, je vais quand même les aider afin de pousser le groupe vers le haut. En plus, on a 3 coureurs devant et dedans, il y a Gabin qui fait partie de la maison. Donc, c'est une très bonne chose parce que c'est un gros, gros rouleur. Vous allez voir, il est extrêmement puissant. Donc ça, on aura l'occasion de reparler un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, là, je me dis, c'est la meilleure occasion qu'on a pour l'instant. On est 6 quasiment mais malheureusement, le peloton derrière, il ne veut pas nous laisser partir. Ça continue de rouler et ça ne casse pas encore. Donc, on continue de faire le forcing avec Elias et on va essayer de faire le trou, essayer de faire la différence vis-à-vis du peloton et petit à petit, regardez, on commence à prendre de l'avance. Donc là, on est dans une grande ligne droite qui est malheureusement plus avantageuse pour le peloton. En plus ici, descendant dans un premier temps puis ça montera légèrement. Donc là, regardez l'avance qu'on a sur le peloton, c'est assez conséquent. Là, c'est vraiment parfait. Donc là, je me dis, vas-y, c'est l'idéal. On a réussi à faire le trou mais malheureusement, regardez, ça se regarde. Personne ne veut trop rouler et du coup, derrière, le club de Montoir qui était venu en force pour le classement par équipe, je crois qu'ils sont venus à 6 afin de remporter le classement par équipe, ils décident autrement. Ils ne sont pas représentés dans l'échappée donc ils mettent un coureur à l'avant du peloton qui roule pour ramener et par conséquent, vu que devant, on ne s'entend pas trop, regardez, j'essaie de prendre les relais à l'avant mais bon, c'est compliqué. Donc voilà, et malheureusement, le peloton va revenir encore une nouvelle fois. Donc ça, c'est très dommage parce que cet effectif-là, il était vraiment très très bien et ça avait du potentiel. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, le peloton a décidé de ne pas nous laisser sortir. Forcément, il y avait beaucoup de potentiel dans cette échappée donc le peloton ne voulait pas qu'on prenne trop d'avance. Donc là, c'est regroupement général, finito pour nous. On se retrouve sur la ligne d'arrivée et il se trouve qu'au Triangle Sudbury, il y avait énormément de primes particulièrement sur cette étape. Donc là, il se trouve qu'il y a encore une prime et Brian Laphilippe, sprinter, va nous régler littéralement tous les sprints quasiment. Je pense qu'il a dû gagner tous les points chauds, tous les primes, il a dû tout prendre parce qu'au sprint, il est intouchable surtout sur ce type d'effort. Et là, regardez, on est sorti à 4 dans le sprint. En fait, on a tellement sprinté pour la prime que le peloton, lui, ils n'ont pas voulu faire la prime. On a pas mal d'avance. Et là, je me dis, on est 4, il y a Alain Philippe avec nous qui était annoncé comme le grand leader de la course. Moi, c'est la deuxième étape que je cours mais la première étape, je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de le voir mais il était annoncé comme grand leader au départ de cette course. Grand favori. Donc, je me suis dit, être échappé avec lui, c'est quand même une très bonne chose. Et regardez devant moi, il y a un coureur qui se met à rouler. Donc là, je suis un peu taquet, je vais quand même lui prendre le relais mais c'était très compliqué pour moi. Je vous avoue, ça fait beaucoup d'efforts sur ses 26 premiers kilomètres. Je vais quand même lui prendre le relais en me disant, vas-y, il y a le fameux favori du jour qui est avec nous qui va nous prendre un relais ici. Donc, c'est top. Et ensuite, malheureusement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder derrière. Il va se rendre compte que le peloton ne veut pas particulièrement nous laisser sortir. Donc, moi, je vais continuer l'effort mais à partir de là, Brian ne va plus vouloir rouler tout simplement parce qu'il considère que ça ne sert à rien. Et là, bon, je vais continuer un peu l'effort mais malheureusement, tout seul, je ne peux rien faire. Donc, heureusement, il y a le coureur devant moi, Alexis, qui est monstrueux. Vous verrez, c'est un gros, gros rouleur. Il est extrêmement fort surtout sur les courses roulantes comme ça. Vous allez voir, particulièrement contre la monte, il va faire une très bonne place dans deux, trois étapes. Donc, être avec lui en échappé, c'est optimal parce qu'il va nous tirer vers l'eau énormément mais malheureusement, nous deux, on ne va pas pouvoir faire le poids contre un peloton complet surtout que Brian, malheureusement, n'a pas envie de nous aider pour cette tentative d'échapper. Donc là, on va se faire reprendre par le peloton et regarder ce qui va se passer quand on se fait reprendre. Un coureur de montoir, Maxime, va attaquer en facteur mais va être surtout accompagné par Fabrice, un grand nom que vous allez entendre toute la semaine. il était extrêmement fort et ça se trouve qu'à priori, l'année dernière, il a fait quasiment deuxième de toutes les étapes. Donc, autant vous dire qu'il est là, il est fort et il est là pour gagner surtout. Et regardez, au moment où je me refais reprendre, moi, je suis taqué donc je me fais un petit peu avaler par le peloton, le peloton décide de les laisser partir. Et là, je me dis, mince, c'est encore une fois le même scénario. À chaque fois, nous, on sort, enfin, le peloton décide de revenir et là, eux, ils sortent et le peloton, soit il a besoin de souffler, soit ils décident qu'eux, ils ont le droit, je ne sais pas trop pourquoi et en tout cas, mais ça part. Et là, devant, on a donc Fabrice ainsi que 4, 5 autres coureurs donc qui sont quand même assez forts qui ont le droit, qui ont l'autorisation de partir. Donc là, ils vont prendre du champ et moi, sur le coup, j'étais un peu dégoûté parce que je me dis, mince, j'aurais peut-être dû y aller. Est-ce que j'aurais pu sur le moment, je ne sais pas. Je vous avoue, là, forcément, on n'a pas les données du cœur donc je ne sais pas si j'étais à bloc ou pas mais avec les efforts que j'ai fait juste avant, ça ne m'étonnerait pas que je n'étais pas à bloc et là, regardez, l'échappée, on ne l'aperçoit même plus à l'avant. Elle a pris énormément d'avance. Donc là, je me dis, mince, mais enfin, voilà, j'ai encore loupé l'échappée. Est-ce que c'est fini la course ? Est-ce qu'on vient de perdre la course, là ? Du moins, les 5, 6 premières places. Moi, je suis venu pour gagner. Je ne suis pas venu pour faire premier du peloton et faire 6, 7ème. Non, je suis venu pour gagner aujourd'hui. Donc, je ne peux pas accepter que cet échappé parte, mais malheureusement, je ne peux rien faire. Et en plus, là, regardez, je suis dans les 15 premières positions du peloton, mais les routes sont tellement pas larges que je ne peux même pas remonter. C'est-à-dire que même si j'avais envie d'attaquer pour faire le jump et revenir sur l'échappée, là, tout de suite, je ne peux pas. Je suis complètement bloqué, encerclé par d'autres coureurs. Donc malheureusement, là, il va falloir prendre mon mal en patience. Et c'est là que le classement général va rentrer en contre. Regardez, devant, il y a toute la team de Taiwan qui se met à rouler. le maillot de meilleure équipe ainsi que le maillot vert parce que c'est eux qui ont gagné l'étape hier. Donc il a le maillot de leader du classement général. Donc toute sa team roule pour lui afin de ramener sur l'échappée parce qu'ils ne veulent pas que ça parte en fait parce qu'eux, ils jouent le classement général. Donc on va regarder, moi, je suis classé en 15ème position et à partir de là, je n'ai plus rien à faire. C'est-à-dire que la team Taiwan va rouler et c'est à eux de rouler en fait. Moi, je n'ai rien à faire. C'est eux qui ont le classement général à gérer. C'est eux le maillot de leader. C'est à eux de rouler. Sauf que pour l'instant, ils roulent un peu moins vite que l'échappée. Ce qui veut dire que l'échappée continue de prendre de l'avance. Donc ça, ce n'est pas très positif. Mais bon, pour l'instant, au moins pendant ce temps-là, je n'ai pas besoin de rouler et le peloton, lui, il ne stagne pas parce que si personne ne roule, l'échappée va prendre une minute d'avance en quelques secondes. Là, le fait que la team roule, l'échappée, elle peine à prendre de l'avance. Elle a juste quelques vingtaines de secondes le temps que la team se mette à rouler. Mais maintenant, ça y est, ils font match égal avec l'échappée. L'échappée ne va plus trop prendre d'avance. Et en plus, ils étaient particulièrement bien organisés. C'est-à-dire qu'ils prenaient les relais, chacun leur tour, tel des équipes un peu professionnelles. C'est-à-dire que c'est très rare en amateur, en Open 2, de voir une organisation pareille, de voir des coureurs prendre leurs responsabilités, se mettre à l'avant du peloton et rouler pour leur leader. Ça, c'est très très rare en amateur. Sauf qu'ici, on est sur une course par étape et encore une fois, c'est différent de nos habitudes. Ici, il y a un classement général à aller chercher, un maillot vert de leader à garder, donc ils vont se battre pour ne pas perdre leur maillot de leader et ça, ça va nous servir à nous. L'échappée est toujours présente à l'avant mais j'accélère un petit peu. Il y a eu énormément d'attaques à l'avant du peloton tout simplement parce que la team Taiwan ne roulait pas assez vite donc on revenait pas sur l'échappée. donc il y a énormément de coureurs qu'on décide d'attaquer. J'ai accompagné tous les coups, c'est-à-dire que je n'ai rien laissé partir. J'ai fait encore une fois pas mal d'efforts sur les kilomètres qui ont suivi et là, on se retrouve une nouvelle fois à l'avant à 65 kilomètres. Il reste 30 bornes à parcourir et là, il y a quelques coureurs qui s'échappent un par un et du coup, ça commence à être assez négatif pour moi. donc j'essaye de ne pas me faire surprendre. Malheureusement, j'ai fait tellement d'efforts dans les 2-3 derniers tours à accompagner toutes les tentatives même si j'essaye à chaque fois de faire les efforts les plus lisses possibles, de faire le moins d'efforts possibles finalement. Si je ne les accompagne pas, je ne vais pas pouvoir être représenté à l'avant donc je suis obligé de faire l'effort moi-même donc je reste concentré mais voilà, ça commence à être un petit peu difficile pour moi forcément, les efforts accumulés par un moment, ça se paye. Mais là, regardez ce qui va se passer. ça va être assez impressionnant. On remonte, se placer parce qu'il y a des cassures de partout dans le peloton. C'est une catastrophe. L'échappée est quasiment reprise. Regardez, elle est juste devant nous et là, attaque d'Eliès qui est actuellement en maillot orange. Je prends la roue au bon moment ce qui fait que je fais un effort qui n'est pas du tout conséquent. J'ai juste suivi en fait finalement. Je suis arrivé au bon moment dans la bonne roue donc je prends sa roue et là, je me dis parfait, il me ramène sur l'échappée. Derrière, ils n'ont pas suivi, il y a une cassure. Si ça se trouve, on va revenir sur l'échappée et c'est parfait. Et regardez, on va arriver à toute vitesse dans le virage sauf qu'il va pédaler un tout petit peu trop tôt et tomber et là, je me dis waouh, c'était la chute mais je ne suis pas tombé j'ai réussi à rester sur le vélo. Je ne sais pas comment, sincèrement, on va se la remettre tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas qu'il est arrivé trop vite c'est qu'il a repris le pédalage beaucoup trop tôt ce qui fait que sa pédale a tapé le sol parce qu'il était incliné sur le côté. Sa roue arrière a décollé et c'était la chute assurée. Donc là, c'est une erreur de sa part. Malheureusement pour lui, il va plier le vélo, le dérailleur ou je ne sais pas trop quoi ce qui fait qu'il va devoir abandonner l'épreuve. Donc, désolé pour Eliès mais là, j'ai failli tomber mine de rien. Il a failli me pousser à la faute parce que je ne sais pas comment je suis resté sur le vélo. J'ai continué tout droit, j'ai pilé. Franchement, je ne sais pas. C'est un peu miraculé. En tout cas, ce qu'il en est, on joue de nouveau la victoire. Là, il n'y a plus personne représenté à l'avant. Donc là, je me dis, ok, je ne suis pas tombé. Il faut se ressaisir. Tout va bien et maintenant, on n'a plus qu'à pas l'échapper et cette fois, on va essayer de la prendre la prochaine tentative et essayer d'aller chercher la gagne tout simplement. Moi, je veux gagner aujourd'hui. Encore une fois, on se retrouve un peu plus loin. Je vous passe toutes les attaques que j'ai pu faire ou accompagner tout simplement parce que sinon, ça ne finirait pas la vidéo. Et là, on se retrouve à des grosses cassures en haut de la ligne d'arrivée. En fait, c'est un peu sinueux avant la ligne d'arrivée. Donc, ça fait que le peloton est très étiré et ensuite, le faux plat de l'arrivée en général créait des petites cassures. Je pense que le vent jouait aussi un peu et à chaque fois, en haut, regardez ici, ça se regarde un peu. Tout le monde s'écrase, tout le monde est à bloc et c'est ici qu'en général, il y avait des tentatives qui partaient. Donc, il fallait rester concentré et regarder. Du coup, je décide d'accompagner le coureur d'Orléans qui est particulièrement fort. Vous verrez, tout au fil de la semaine, c'est un acteur majeur du triangle Sud-Berry. Donc là, je fais bien de l'accompagner et là, du coup, je suis un peu taquet. On arrive tout en haut du faux plat. Je me dis, ça va être dur, ça va être long la fin de course. Il reste 26 km à parcourir. Waouh, ça va être compliqué. Donc, j'essaye de ne pas trop lui prendre d'Orlé même si, bon, je finis par lui en prendre un parce que sinon, je ne vais jamais finir. Je vais juste exploser et là, il y a Fabrice qui prend le relais, le meilleur grimpeur et je me dis, ok, là, par contre, on est bien représenté. On est 4-5 échappés. C'est vraiment intéressant surtout que les gens qui sont autour de moi, c'est que des mecs qui sont dans le top 10 du général. Donc, autant vous dire qu'ils sont présents, qu'ils sont forts et qu'ils sont là pour gagner. Donc, je me dis, ok, tout est parfait. Il n'y a plus qu'à rester dans ce petit groupe d'échappés. Ça serait l'idéal. Mais bon, vous vous en doutez bien, c'est jamais aussi simple que ça peut en paraître. Donc, malheureusement, le peloton va encore une fois continuer de faire le forcing, ne pas laisser nous sortir. Donc, dès qu'il y a un mec qui essaye de ressortir, je me dis, c'est le moment. Tout le monde est un peu à bloc à ce moment-là de la course. Il faut continuer de faire le forcing. Donc, je prends la roue du gars. Je suis moi-même à bloc. Mais je me dis, si moi je suis à bloc, tout le monde est à bloc et c'est le moment où on peut tout faire péter. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Regardez, je vais lui prendre le relais et je vais continuer de faire le forcing afin, je l'espère, de tout faire péter, de réussir à faire la différence et prendre un peu d'avance et je l'espère créer une échappée. On se retrouve à deux tours de l'arrivée. Peloton, groupé et j'ai toujours pas réussi à faire la différence. C'est très, très difficile. J'ai fait énormément d'efforts sur cette course. Sincèrement, j'étais très, très en forme. Donc, ça, c'est hyper encourageant après l'échec de la veille. Mais bon, comme vous l'avez compris, c'est surtout le dénivelé qui a posé problème plus que mes performances. Donc là, l'idée, c'est que ça me rassure. Moi, je sais que je suis en forme mais maintenant, il reste deux tours à parcourir, une dizaine de kilomètres et on peut toujours aller chercher la victoire. Sauf que, je commence à être dans le dur. Donc, quand ça attaque ici, en haut du faux plat, je suis un peu sec. J'ai un peu de mal à accompagner. J'essaye, j'essaye, je reste concentré et vigilant. J'essaye de pas trop laisser partir de coureur mais malheureusement, à un moment, je peux pas aller chercher tout le monde. C'est un peu difficile. je recule un peu au sein du peloton. Et ça, c'est une des erreurs qui va poser problème aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on est dans le moment majeur de la course, c'est-à-dire les deux derniers tours. Donc, c'est là où faut être placé. C'est là où faut laisser partir personne. C'est là où il faut être hyper vigilant et malheureusement, là, je suis dans les 20, 30 premiers et si ça attaque à l'avant, eh bien, je peux rien faire. Je suis encerclé. Je ne peux pas accompagner. Je suis juste bloqué. Donc, en fait, là, je ne suis pas assez bien placé. C'est l'erreur que je vais faire ici à deux heures de course, malheureusement. J'ai beau avoir hyper bien couru pendant deux heures, c'est à ce moment-là qu'il faut être mieux placé. Alors, certes, pour le sprint final, c'est encore trop tôt. Ce n'est pas grave. Mais par contre, s'il n'échappait pas, je ne peux pas accompagner et c'est exactement ce qui va se passer. À cet endroit-là précis, Gabin, membre de la maison, attaque. Et ce qui se passe, c'est qu'il va particulièrement bien attaquer et en plus, c'est un très très bon coureur. Il a deux victoires cette année au compteur en Open 2. C'est un gros gros rouleur et lui, sa spécialité, c'est d'arriver en solitaire et de tout faire péter à la pédale. Donc, sur des circuits plutôt plats, donc exactement ce qui se passe actuellement. Circuit plat, fin de course, tout le monde est rincé, finir en solitaire et là, il attaque. Il réussit à sortir. Donc là, je me dis, bon, à ce moment-là, en fait, je ne savais même pas qu'ils étaient sortis, mais enfin, c'est clairement l'erreur, c'est que j'ai reculé à ce moment-là de la course, mais en même temps, c'est super difficile de se dire que ça fait deux heures, je suis plutôt bien placé. C'est à ce moment-là précis qu'eux, ils vont décider d'attaquer, de sortir et c'est à ce moment-là précis que je ne suis pas très bien placé. Donc, c'est assez difficile, je ne peux pas trop m'en vouloir, j'ai vraiment super bien couru pour l'instant, mais du coup, je ne vais pas pouvoir accompagner la tentative de Gabin. Donc, ça fait que Gabin ainsi que quelques autres coureurs vont s'échapper du peloton et je ne fais pas partie de cet échappé. Il nous reste moins de 10 km à parcourir et je, enfin voilà, si on veut gagner, il faut absolument revenir dessus. Je ne suis pas venu ici pour me battre pour une sixième place, non, je suis venu ici pour gagner. Donc, à ce moment-là, je me dis, mince, ça va être tendu. Moi, je ne suis pas forcément en capacité de ramener ou de sortir pour revenir sur l'échappé. Donc, je n'ai qu'une seule chose à espérer, c'est que le peloton se mette à rouler, revienne sur l'échappé et moi, après, aller gagner le sprint de l'arrivée. Ça, c'était le scénario idéal. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à revenir sur l'échappé avant l'arrivée ? Ça, je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Et en plus, le pire, c'est que je ne suis pas si mal placé. Regardez, dans le moment de la bordure, j'ai réussi à remonter et me placer, ce qui fait que quand ça rattaque dans l'endroit où le vent était le plus difficile, je suis extrêmement bien placé montoire, encore une fois, puis un coureur du PCO de Paris qui est l'actuel meilleur espoir, il me semble. Donc, on est très, très bien placé et l'échappé, elle n'est pas très loin. Regardez, on l'aperçoit au fond sur la caméra, ils ne sont pas loin. Donc, je me dis, il y a moyen de revenir et si on revient sur eux, après, là, c'est un sprint en petit comité et la victoire, elle est jouable. Donc, il faut vraiment revenir sur eux. Sauf que moi, je suis à bloc. Je suis complètement mort et je me dis, ça va être très, très difficile de revenir. Donc là, quand Simon renclenche un petit peu, il se met à rouler. Je sais qu'il est capable, lui, par contre, en force de ramener tout le monde. Donc, je me dis, vas-y, je prends sa roue et j'espère au fond de moi une seule chose, c'est qu'il va réussir à ramener tout le monde sur l'échappé afin qu'on puisse jouer la victoire et après, moi, au sprint, ça sera à moi de me démerder pour aller gagner. Donc, voilà. Là, c'est ce que je me dis à ce moment-là de la course. Il reste seulement 8 km à parcourir. C'est un peu frustrant mais la course ne dépend plus de moi. Moi, je ne suis vraiment pas capable de revenir sur l'échappé donc je suis hyper dépendant des autres membres du peloton et j'espère qu'une chose, ouais, c'est ça, c'est que soit Simon réussit à ramener tout le monde, soit des gens viennent l'aider mais moi, je ne vais pas pouvoir l'aider. Je ne suis pas capable et si je l'aide maintenant, je me sacrifie et je ne peux pas... Enfin, voilà, je me sacrifie pour mon sprint ce qui veut dire que par conséquent, enfin, moi, je vais rouler pour tout le monde et après, pas pouvoir faire le sprint. Je n'ai pas d'équipier, je n'ai personne pour qui rouler. Alors que là, par exemple, les Taïwan, ils se ressaisissent, ils se mettent à 3 à rouler, il y en a un qui se sacrifie pour son leader. Moi, si je me mets à rouler devant le peloton, ça ne sert à rien. Je me sacrifie juste. Niveau résultat, si je me sacrifie pour moi-même, je ne vais rien faire du tout en fait. Donc, voilà, je n'ai plus qu'à compter sur les autres, espérer que les coureurs de l'équipe Taïwan vont nous ramener et c'est pour l'instant ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont enclenché, beaucoup trop tard à mes yeux, mais ils ont enclenché. Donc, comme ça, ça roule. Le peloton ne se regarde plus. Il roule pour leur leader en maillot vert et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer. Mais malheureusement, ils sont tous absolument cramés donc ils vont exploser un par un et là, on se retrouve au niveau de la ligne d'arrivée. Il n'y a plus aucun coureur pour rouler. Ils ont tous explosé, il ne reste que le maillot vert. Et là, il y a un coureur qui me dit « Hé, Quentin ! » « Prends ma roue ! » Donc, je vais prendre sa roue, je vais l'accompagner. Moi, je n'avais pas du tout prévu d'attaquer à cet endroit-là parce que j'attendais le sprint. Moi, ce que je voulais, c'était gagner le sprint. Donc, je n'avais pas prévu de faire un effort aussi conséquent à seulement un tour de l'arrivée. Regardez, l'échappée est ici constituée de 5 coureurs. Ils ont une vingtaine secondes d'avance et dans ma tête, moi, ça me semble impossible de revenir. Regardez, je regarde derrière, je me dis « Je ne peux pas attaquer maintenant, je ne peux pas sortir maintenant. Si je fais l'effort maintenant, je ne gagnerai jamais le sprint. C'est impossible. Et là, j'ai peut-être fait une erreur parce que ça avait quand même bien cassé derrière. Si j'avais fait l'effort maintenant, peut-être, on ne le saura pas, je serais peut-être revenu sur l'échappée. Bon, malheureusement, je fais le choix de couper mon effort ici. Alors, est-ce que c'était un bon choix ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que j'aurais réussi à revenir sur l'échappée. Franchement, j'étais quand même très amoché. Je ne pense pas que j'aurais été capable de revenir sur l'échappée. Là, ce que je me dis, clairement, c'est « Ok, il y en a 5 devant, mais je peux aller chercher une 6ème place. Une 6ème place, c'est tout de même énormément de points pour le classement général. Je vous le rappelle qu'il y a un classement par points, pas par temps comme sur les courses professionnelles parce que sinon, avec l'étape que j'ai fait la veille, bon, j'aurais été très très loin. Là, c'est par points, ce qui veut dire que je n'ai pas marqué de points sur la première étape, mais je peux marquer beaucoup de points aujourd'hui et remonter au classement général. Donc là, aller chercher la première place du peloton, ça signifierait aller chercher une 6ème place, ce qui représente beaucoup de points et ça serait très très intéressant. Donc là, en fait, ce que je vais me dire, c'est « Ok, tu as un tour pour récupérer. Un tour, tu te refais une santé, tu attaques toi. J'essaie même pas d'accompagner les mecs qui attaquent comme ça. Je veux juste récupérer, me refaire le plus frais possible pour le sprint et essayer de gagner le peloton massif afin d'aller chercher une 6ème place. Alors certes, ce n'est pas à courir pour la gang, ça c'est courir pour une placette, mais là, pour le coup, je ne peux pas refuser cette placette, tout simplement parce qu'il y a encore le classement général à aller chercher et puis techniquement, une 6ème place sur une course aussi difficile que le triangle Sud-Berry, ce n'est pas non plus négligeable. Donc, je vais rester placé à l'avant du peloton dans l'optique de faire le sprint massif. Il y a un coureur de clamor qui est suicidaire d'ailleurs, qui fait un dépassement très dangereux, mais bon, bref, ça c'est un détail. Je reste placé et maintenant, on va essayer de récupérer. Mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est plus dépendant de moi pour revenir sur l'échappée et regardez, le peloton ne roule plus. Donc là, on ne va pas pouvoir revenir sur l'échappée comme ça, donc c'est un peu frustrant parce que je ne peux rien faire en fait, je ne peux rien faire, je ne suis pas assez fort pour faire quoi que ce soit, donc l'échappée, malheureusement, on ne va pas réussir à revenir dessus pour l'instant, donc c'est un peu frustrant. Il reste une sixième place à aller chercher, on se concentre. On est à 2,5 km de l'arrivée, on arrive au virage des fameux bordures, donc là, je suis même en deuxième position, je suis extrêmement bien placé, je ne prends vraiment aucun risque. L'idée, c'est de ne pas me faire enfermer au cas où il y a des cassures dans la partie bordure, je ne voulais pas me faire surprendre. Donc là, je reste en deuxième place, mais je ne vais pas lui prendre de relais, moi j'attends le sprint, je ne suis pas là pour faire l'effort, je suis là juste pour le sprint sur la ligne d'arrivée. Voilà, on sait ce qu'on vaut, on est plutôt bon sprinter, donc on va tout mettre sur le sprint. Malgré tout, quand il y a des petites cassures, je fais le jump, je ne peux pas laisser partir deux personnes de plus, moi je suis là pour aller chercher le meilleur résultat possible, donc je vais quand même rester vigilant, sauter sur tout ce qui bouge dans la mesure du possible et rester surtout le mieux placé possible parce que comme vous l'avez vu, l'arrivée est très sinueuse avec deux gros virages où il va falloir être placé dans les cinq premiers maximum si on voulait chercher la victoire du sprint. Donc, si je ne suis pas placé dans les cinq premiers avant l'avant-dernier virage, je sais que je ne pourrais pas gagner ce sprint. Donc, il faut rester vigilant, il faut rester placé et le sprint, il a déjà commencé en fait. L'effort, il faut le faire maintenant pour rester placé. On est à un kilomètre de l'arrivée, les coureurs de Clamart essayent d'engager pour leurs sprinters, j'imagine qu'ils ont un sprinter parce qu'ils ont quand même deux mecs à rouler mais malheureusement, ils ne roulent pas assez fort ce qui fait qu'on n'est pas en file indienne, on est en peloton groupé, on prend toute la largeur de la route et je suis en train de me faire un petit peu enfermer. Regardez, ça se referme un peu sur moi donc là, j'essaye de passer dans un petit trou de souris. L'idée, même si je prends beaucoup de vent ici, c'est de rester placé. Si je me fais enfermer ici à moins d'un kilomètre de l'arrivée, je suis mort, je ne pourrais pas sprinter et donc encore moins aller chercher un résultat. L'idée, c'est d'arriver dans le virage au moins dans les cinq premiers afin de pouvoir sprinter comme je le veux. Et regardez, il y a quelqu'un qui attaque de très très loin et là, je ne me fais pas trop surprendre. Je suis prêt, j'étais hyper vigilant donc j'accompagne. Je suis actuellement en cinquième position. C'est exactement la position que je voulais. Brian Alain Philippe, sprinter, remonte, j'y vais. Malheureusement, Maxence s'écarte sur moi. Je lui dis, vas-y Maxence, c'est ton moment. Prends sa roue. Je prends sa roue à Maxence et là, regardez, il y a le Taiwan leader du classement général, il y a le maillot blanc, il y a Brian Alain Philippe. Je suis ici et là, je commence à essayer de suivre. Je suis très 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 bien placé même si, effectivement, j'aurais préféré être en deux ou troisième position et là, c'est le moment. Il faut lancer le sprint. C'est parti, je lance mon sprint et là, je me rassoie. Je crampe. Donc, je ne peux pas lancer mon sprint. Je suis obligé de faire mon sprint assis. Je retente, je me rassoie et je fais donc un sprint à 600 watts et je vais atteindre la ligne d'arrivée en douzième position. Très déçu sur le coup parce que forcément, j'étais là pour gagner ce sprint. J'étais bien placé, j'ai fait le taf, j'ai fait le forcing pour le placement, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, malheureusement, on n'a pas réussi. Bravo au meilleur grimpeur qui arrive en tête de cette étape qui va remporter le sprint au la main parce qu'il est attaqué au kilomètre et les autres qui se battent jusqu'à la ligne, Gabin va prendre la troisième place. C'est juste trop génial parce que du coup, même si ce n'est pas vraiment mon équipier et on est dans la même maison, pour moi, c'est un peu comme un équipier donc je suis content qu'il ait fait troisième. On a au moins un mec de la maison qui fait le podium et regardez là, vu de drone, c'est assez impressionnant. On a vraiment fait une cassure. Je vais finir cinquième du peloton, dernier de la première partie on va dire et après regardez, il arrive plutôt groupé. Il y a eu une petite cassure dans le sprint. Bon, je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à gagner le sprint du peloton parce que j'aurais pu aller chercher une septième position a priori, une sixième position peut-être. Donc, ça aurait été vraiment très très intéressant. Malheureusement, bon voilà, c'est le jeu, j'ai crampé et j'ai fait douzième. C'est quand même super, mine de rien, c'est bien mieux que la veille où je n'ai pas réussi à finir la course. Je vais me placer ici douzième après une course où j'ai fait énormément d'efforts, mine de rien. Ça s'est payé sur la fin. Peut-être que j'aurais dû rien faire de la course et attendre la fin parce que l'échappée qui va au bout, finalement, elle est partie à deux tours de l'arrivée. Donc, il fallait être frais et moi, je ne l'étais plus. J'avais fait beaucoup d'efforts sur le début de course. C'est d'ailleurs pour ça que je crampe au final. C'est parce que j'ai fait tellement d'efforts tout au fil de la course que, oui, à un moment, le corps, il craque et je n'ai pas pu faire mon sprint comme je l'aurais voulu. C'est le jeu. Mais je rentre dans le top 15. Je rentre dans les points. Donc, je vais être appelé aux récompenses parce qu'au triangle Sudbury, il récompense les 15 premiers ce qui est assez sympa. Donc, je vais aller sur le podium. Ça, c'était cool. Je vais surtout marquer des points pour le classement général et remonter à la 17ème position du classement général. Donc, maintenant, on sait que c'est possible. Maintenant, il reste pas mal d'étapes encore. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo par jour pendant une semaine jusqu'à vendredi prochain tous les soirs à 18h comme ça, vous aussi, vous vivez cette course à étapes tous les jours. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, j'espère que vous êtes fiers de moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker. Je vous laisse avec le Quentin Hachaud et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Aïe, 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 aïe. Ah bah, ce qui me rassure, c'est que j'étais bien moi. Mais bon, pas de vol, c'est pas sorti. J'étais devant quasiment tout le temps et bah, si j'avais rien foutu de la course, j'avais attendu le sprint ou j'avais attendu comme gabin, bah, j'aurais été plus frais. Est-ce que t'as pas réussi à aller quand gabin sorte ? Je sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis mais euh, enfin, gabin, lui, il a fait le début et après, on l'a plus revu. Et tu vois, il est revenu à la fin donc il a joué parfaitement. Ouais, il s'est sorti à trois tours. Ouais, ouais, il a fait exactement ce qu'il fallait faire et après, on avait dit faut pas que je regrette donc j'ai fait ce que j'ai eu plus devant et ça aurait pu sortir. C'est pas sorti, tant pis. Mais au moins, c'est rassurant, je suis pas juste nul juste à l'écoute on revient plus quoi. Bon bah dimanche ça alors ? Ouais, on remet ça dimanche. On fête le podium du chef là.